Le parc des expositions de Langolvas à Morlaix est géré depuis quelques années par la municipalité. Rebaptisé Langot en 2010, il accueille des spectacles mais aussi des événements privés et des salons. En 2011, le bilan faisait état d'un déficit de 130 000 euros. En installant une nouvelle équipe sur le site en 2012, la mairie a souhaité donner un second souffle à cet équipement. Le pari est en cours d'être gagné, c'est-à-dire que nous avons effectivement augmenté les recettes. Nous avons encore une subvention d'équilibre qui est obligatoire, mais nous avons confiance et tout le monde s'accorde à dire que Langolvas va mieux. Il va bien même, puisque nous avons de très nombreux événements. Vous avez vu dernièrement le salon du cheval qui a réuni beaucoup, beaucoup, beaucoup de monde. Panorama évidemment, mais d'autres événements peut-être plus discrets, moins médiatisés. Quelquefois des événements privés d'ailleurs, qui alimentent également les recettes du parc. Langolvas vit, vit bien, vit sa vie, mais cette réussite, elle doit reposer sur des recettes complémentaires. C'est-à-dire qu'on ne peut pas faire que du spectacle, on ne peut pas faire que du salon et on ne peut pas faire que de l'événement privé. On doit tout simplement trouver une mosaïque de tout ça en même temps et on ne peut pas évidemment se focaliser seulement sur les spectacles. D'abord parce que ça n'est pas la vocation du parc de ne faire que du spectacle. Nous avons plein de salles modulables et ces salles modulables, elles sont au service de tous ceux qui ont envie de soit faire un salon, soit de faire un événement privé. Alors pour l'instant, vous l'avez compris, nous sommes en phase ascendante. Donc on va attendre évidemment d'être en phase stabilisée de façon à pouvoir prendre les bonnes décisions au bon moment et concernant cet équipement en particulier. C'est vrai que l'équipe recrutée, les éléments recrutés font vraiment la réussite du parc. Nous avons une équipe solide, stable, ambitieuse, enthousiaste et ça c'est très très important à la fois pour la bonne marche du parc, pour la notoriété du parc, pour l'image du parc, mais aussi pour l'avenir. Et donc l'avenir se construira avec cette équipe et puis nous verrons ensuite ce qu'il en adviendra. Mais pour l'instant, le parc il est morlésien, il est bien morlésien, l'équipe est bien morlésienne et nous sommes heureux d'accueillir des visiteurs de tout le territoire.